salut à tous et bien sûr magic arena fr comment ça va les fous moi ça va très très bien on se retrouve cette semaine pour le point news pour ceux qui n'ont pas vu sur twitter il y en a pas eu la semaine dernière on sortait du cast il n'y avait pas beaucoup de choses à dire à part débriefer potentiellement le cast pas énormément d'actualité en tout cas au moment où je pouvais tourner la vidéo j'ai profité pour me reposer un petit peu ça m'a fait du bien donc c'est pour ça pour ceux qui n'avaient pas eu de la vidéo la semaine dernière cette semaine il y en a une avec quelques actualités pas forcément incroyable mais des choses qu'il faut mentionner et on va commencer notamment avec le state of game ce state of game du coup qui est sorti la semaine dernière et qui est en place depuis jeudi dernier depuis la mise à jour du jeudi dernier il n'y avait pas énormément de choses dedans en même temps il y a eu beaucoup de sorties d'extension récemment ça doit se calmer un petit peu on sait qu'au mois de décembre il n'y a pas non plus énormément d'activités sur le jeu il y a une modification qui a été faite notamment assez importante vous êtes certainement passé à côté si jamais vous n'avez pas lu le state of game la limite des tokens donc des jetons de créatures enfin des jetons tout court est fixé à 250 par personne ces lieux c'est lié pardon à des crash en fait qui ont été causés sur le jeu si vous regardez les vidéos les streams de bandits vous pouvez voir que quand il fait des combos avec énormément de tokens d'un coup le jeu lag le jeu rame le jeu a beaucoup de mal voire même parfois les crashs et en fait ça ce qui faisait beaucoup de tokens comme ça que ce soit pour des des compétitifs des decks gens qu'un peu importe mais de toute façon c'était l'action de réaliser beaucoup de tokens qui était un problème ça impacté la partie mais pas seulement ça impartait aussi ça impacté aussi d'autres parties qui avaient lieu au même moment parce que ça a causé un impact lourd sur les serveurs et c'est ça qui était problématique c'est que ceux qui jouaient des decks avec aucun token pouvait avoir des lags voire peut-être même une déco à cause justement de ceux qui généraient énormément de tokens du coup pour pallier à ça la limite est fixée à 250 si jamais un token devait être créé à la place il ne l'est pas mais le mana est dépensé tout de même l'action est réalisée mais le le token n'arrive pas en jeu il n'y a pas de trigger ou quoi que ce soit la limite a été choisie par rapport aux données de match car la quasi totalité des games en fait était terminée avant d'atteindre cette limite dans une game on cherche pas spécialement à faire beaucoup de tokens juste pour en faire beaucoup les games ont cherché à faire beaucoup de tokens parce qu'il y avait une nécessité de le faire ou que c'était le but du jeu en tout cas la décision a également été prise en accord avec l'équipe qui se charge de l'e-sport afin que ça n'impacte pas le monde compétitif parce que ça aurait été vraiment très compliqué si d'un coup il ya un des compétitifs qui était pas jouable à cause de cette limite là ce n'est pas le cas et je pense qu'ils pourront la modifier si jamais ça impacte plus tard à noter pour tous ceux qui décriraient peut-être un petit peu cette prise de décision etc ça fait des années qu'il ya une limite similaire sur magic online mtgo et ça n'a jamais posé problème en tout cas par ma connaissance donc je pense pas que ce soit une mauvaise chose au contraire si jamais c'est plus simple pour réussir cette limite plutôt que d'avoir des serveurs en béton armé d'avoir des un jeu qui soit totalement à même de faire tourner ça ce qui nécessiterait peut-être d'autres concessions ailleurs je ne sais pas je ne suis pas d'oeuvre je pense que c'est bien cette limite et faire des tokens juste pour faire des tokens bas si jamais ça ne sert pas au but de la gamme en plus c'était pas très relevant donc ça dessert plus les autres que ceux qui ont envie de le faire rip du coup les les vidéos avec un million de de tokens sharks c'est marrant mais je pense que c'est quand même une décision plus sage si jamais effectivement c'était pas possible de régler le problème autrement on continue dans ce state of game avec l'arena open qui a eu lieu ce week-end je passe rapidement là dessus voilà c'est déjà passé au moment où on regarde cette vidéo mais c'est venu du coup avec ce même set of game et par contre ça qui vient que c'était et qui est encore en cours c'est le cube draft le cube draft est de retour sur magic arena ça régale le cube draft rapidement qu'est ce que c'est bas c'est comme du draft normal sauf que le que ce soit avec une extension c'est avec des cartes prédéfinies qui ont été choisis par par les développeurs notamment du qui sera par les gens qui s'occupent de magic arena ils ont sélectionné des cartes je sais pas si c'est exactement les mêmes qu'avant forcément non parce qu'il ya qu'à la dèche qui s'est rajouté donc quelques mises à jour vous pouvez trouver dans le jeu directement vous cliquez sur le lien et ça vous met la page avec toutes les cartes dispo dans le cube draft je n'en parle pas ici parce qu'il ya quand même énormément de cartes je crois qu'il ya un 550 quelque chose comme ça ça en fait quand même de la carte il est dispo ce cube draft du 12 au 20 décembre en bo1 ou en bo3 il coûte 4000 gold ou 600 gemmes et vous avez des récompenses en fonction du nombre de victoires à noter si je n'ai pas de bêtises qu'en bo1 vous avez le droit à deux défaites et ça va jusqu'à cette victoire comme un draft classique sinon en bo3 vous devez faire trois matchs et vous avez des récompenses en fonction du nombre de victoires de vos trois matchs donc vous pouvez faire 0 3 1 2 2 1 3 0 mais vous pouvez pas faire trois victoires de défaite c'est vous allez jouer trois matchs et le but c'est d'en gagner le maximum on ne garde pas les cartes bien évidemment pour ceux qui se demandent ah c'est trop bien je paye 4000 gemmes et je vais piquer toutes les cartes rares et mythiques de l'historique non vous ne gardez pas les cartes bien évidemment c'est un événement dit fantôme c'est à dire que vous ne vous servez des cartes que vous piquez que pour jouer ensuite vous ne les avez pas sinon ça devrait coûter bien plus mais les récompenses allient un petit peu à ça puisque vous allez avoir si vous faites le maximum de victoire un bonus de gold et en plus quelques cartes rares parmi des cartes qui sont uniquement en historique il me semble le format pour en parler rapidement il est très sympa là je n'ai pas testé encore avec les nouvelles cartes etc mais dans tous les cas le cube c'est toujours une expérience trop cool il y a assez peu de gens qui n'aiment pas le cube vous pouvez avoir un mauvais ressenti puisque vous payez 4000 gemmes 4000 gold par le monde vous faites une mauvaise game ou deux ça ne vous plaît pas trop mais en général c'est un format qui est très apprécié et en plus vu la période il n'y a pas grand chose il n'y a pas forcément d'événements très compétitifs ça fait plaisir aussi de passer du temps sur des petits événements comme ça qui ne sont pas dispo toute l'année moi notamment j'en ferai en stream mon stream de jeudi un petit cube draft des familles et à noter qu'il y a également un autre cube qui va arriver ce sera du 15 au 28 janvier qui s'appelle le Tinkerers cube j'ai pas trouvé trop d'infos là dessus mais je sais qu'il était déjà sur Arena mais je ne me rappelle pas la spécificité de ce cube il sera dispo dans longtemps du coup je vous en reparlerai au moment de la sortie du coup vers mi janvier il sera environ deux semaines et pour ceux qui se demandent l'événement cube n'est pas très rentable sauf si vous ne faites que des victoires tout le temps mais c'est assez difficile de faire full victoire donc vraiment faites le si vous avez quelques gemmes quelques gold qui traînent pour vous faire plaisir pour découvrir un petit peu un format si vous ne l'avez jamais fait mais ne gardez pas tous vos goals faites des drafts normaux si vous êtes free to play et que vous voulez récupérer de la carte ça c'est vraiment pour se faire plaisir mais c'est pas du tout rentable ça ne sert pas vraiment à remplir votre collection il y a également quelques autres formats alternatifs dans l'article que je vous laisse aller voir comme d'habitude il y a le standard shake up, il y a l'historique shake up je crois que c'est avec des balles listes spécifiques si je ne dis pas de bêtises il y a d'autres formats qui vont pop un petit peu par ci par là par semaine il y en a au moins un ou deux je ne vous détaille pas les dates pour chaque ça va dépendre de ce qui vous intéresse il y a également une queue pour le brawl historique qui est mis en place tout est dans l'article qui est en description si vous voulez aller voir ces informations précises autre news c'est le tournoi Valet PL bien entendu qui a lieu ce week-end et qui aura lieu en historique j'en remets une petite couche même si on en a déjà parlé dans les vidéos etc il est déjà rempli bien évidemment merci à tous en 3h je crois on a rempli les 128 slots et il y en a pas mal également en fil d'attente donc merci à tous ce tournoi il va être commenté le top 8 on va commenter le dimanche à partir de 14h sur notre chaîne Twitch que vous trouvez dans la description pour ceux qui ne sont pas familiers avec Twitch c'est très simple vous cliquez sur le lien twitch.tv et vous y êtes il n'y a rien d'autre à faire vous avez juste besoin d'être là au moment où il y a le live vous pouvez même accéder à nos rediffusions si jamais vous le loupez le but c'est quand même de venir en live parce que ce sera plus sympa de pouvoir échanger etc avec nous mais si vous ne pouvez pas il y aura la rediff sur notre chaîne Twitch on commentera du coup l'intégralité du top 8 si possible parce qu'il va falloir voir si c'est possible d'avoir les partages d'écran de différents joueurs pour vous commenter ça on essaiera de faire le maximum en tout cas et en plus si jamais il y a des streamers parmi ce top 8 on va pouvoir prendre leur pauvre directement s'ils streament pour vous streamer ça et ce sera encore plus qu'Ali donc on a hâte d'y être ça fait plaisir en tout cas que vous soyez mobilisés que vous ayez été content de l'annonce etc dites moi ce que vous pensez dans les commentaires d'ailleurs de ce tournoi enfin du fait qu'on organise des tournois si ça vous enchante s'il y a des formats que vous voudriez voir plus que d'autres parmi le standard, l'historique peut-être le brawl je sais qu'il y a pas mal de gens qui aiment le brawl mais c'est pas un format qui est ultra joué et en plus le brawl standard de ce que j'ai compris il est assez redondant, assez répétitif peut-être que le brawl listo serait sympathique vous avez également des formats comme le limité qui pourraient être mis en place en tournoi ça nécessite beaucoup plus de préparation d'organisation mais c'est possible donc n'hésitez pas à dire dans les commentaires le genre de tournoi que vous aimeriez voir on essaiera de vous en organiser dès que possible là ça fait longtemps qu'on n'en avait pas fait on espère pouvoir en refaire de temps à autre on n'a pas de fréquence en tête mais si celui-là s'est bien déroulé ce que j'espère enfin se déroule bien plutôt il n'y a pas de raison qu'on n'en refasse pas je rappelle aussi qu'il y a une place au Rosevoo à gagner pour le premier en plus des lots offerts par Play My Magic Basin entre sponsors merci beaucoup à eux et une place au Rosevoo ce qui est cool c'est que si jamais c'est quelqu'un qui a déjà participé au Rosevoo qui gagne et bien il peut reparticiper au Rosevoo même s'il a été éliminé ou alors s'il n'avait pas encore été invité à la saison 3 ça lui fait un peu peut-être un joker enfin voilà on verra comment ça se passe mais c'est très cool en tout cas de peut-être avoir un challenger qui gagne sa place au Rosevoo ou quelqu'un qui puisse revenir au Rosevoo qui a déjà été éliminé s'il participe au tournoi et qu'il le gagne bien évidemment dernière petite news qui est vraiment très très courte c'est pour vous annoncer un départ de la Rivals League de deux personnes c'est Emma Andy et Jessica et Stéphane Emma Andy rejoint l'équipe Play Design donc du coup c'est l'équipe qui va s'occuper de développer les cartes de créer les cartes de Magic qui vont sortir c'est un petit peu le dream job de plein de joueurs de Magic donc GG à elle franchement ça fait très plaisir pour elle qu'elle rejoigne l'équipe Play Design j'avoue que j'aimerais beaucoup y travailler j'aimerais beaucoup avoir un job là-bas mais ça interdit de jouer en compétitif donc elle doit malheureusement quitter la Rivals League parce que sinon elle a des avantages un petit peu un peu conséquent de savoir avec un an d'avance les cartes qui vont sortir voire même un an et demi ou deux ans d'avance suivant la rapidité des sets de publications donc forcément on ne peut pas elle ne peut plus participer au tournoi on ne la verra plus en table filmée comme on a pu la voir dans les tournois elle nous avait régalé avec son gruel elle avait rossé le tournoi arrivé en top 8 dans un tournoi en début fin octobre il me semble si je ne dis pas de bêtises j'ai oublié le nom je crois que c'est Player Two's Final si je ne dis pas de bêtises et Jessica Stéphane elle c'est une toute autre raison elle déménage aux Etats-Unis et elle doit attendre du coup son visa de travail en gros pour pouvoir exercer enfin pour pouvoir travailler depuis là-bas et vu qu'elle est en contrat avec Wizard elle ne peut pas faire des matchs de Rivals League enfin rester dans la Rivals League tant qu'elle n'a pas ce visa on ne sait pas combien de temps ça va prendre du coup elle a dû quitter la Rivals League malheureusement c'est la fin de cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu comme d'habitude petit pouce bleu commentaire partage abonnement dans la description vous retrouvez tous les liens toutes les sources que j'ai utilisées pour faire cette vidéo ainsi que nos réseaux sociaux Twitter, Facebook, Discord et notre chaîne Twitch Valperaile Magic et NFR et surtout n'oubliez pas c'était de la belle magie Sous-titrage ST' 501